Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie dure depuis un an maintenant. Au milieu de la tragédie, de la mort et du chaos, l'espoir demeure. La preuve, Hope Channel Ukraine n'a pas cessé ses diffusions, même pas un instant pendant cette période et plus d'un millier de personnes ont rejoint l'église adventiste du 7e jour au cours de cette année particulièrement difficile. À Hénène, c'est entretenu avec Maxime Krupsky, directeur de Hope Channel Ukraine, qui nous en dit plus et partage d'autres informations encourageantes. Maxime, comment s'est passée cette année de guerre dans votre pays? Comment avez-vous été personnellement confronté à cette situation? Oui, c'est incroyable. Cela fait déjà presque un an que nous sommes dans cette situation. C'est une année de prière, une année de ministère et une année de souffrance et de douleur. Fais-moi de la situation de l'église. Comment a-t-elle été affectée par la guerre? Je vais vous donner quelques chiffres. Je les ai reçus du bureau de l'Union aujourd'hui et je peux les partager. Tout d'abord, certains chiffres ne sont pas bons. Ils montrent comment la guerre a touché l'église. Mais il y a aussi de bons chiffres. Tout d'abord, donc nous avons 23 églises endommagées, 4 églises détruites, 16 membres d'églises décédés, 16 membres d'églises blessés et 21 membres d'églises disparus. 8 073 membres d'églises ont quitté l'Ukraine. C'est un triste constat. Pour ce qui est des bons chiffres, nous avons 1029 nouveaux membres d'églises qui ont été baptisés en 2022 et 55 personnes ont rejoint l'église je ne sais plus, je crois qu'on dit par profession de foi. Au total, 1084 personnes ont rejoint l'église adventiste du septième jour en Ukraine. Quels sont vos projets à venir ? Il y a bientôt l'Europe pro Christ. Comment l'Ukraine est-elle impliquée ? L'Ukraine a été impliquée dès le premier jour où nous avons entendu parler de ce programme car selon nous, il faut tenir beaucoup de campagnes d'évangélisation. Parlez-moi de Hope Channel. Pendant la guerre, Hope Channel a-t-elle cessé ses activités ? Allez-vous de l'avant ? Quelle est la situation de Hope Channel en Ukraine ? Il est intéressant de savoir que depuis presque un an maintenant, aucune minute de diffusion n'a manqué. Hope Channel a toujours été opérationnel. grâce au soutien de Hope Channel International, la Radio Mondiale Adventiste et de nombreux amis et partenaires. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Quel message souhaitez-vous partager avec tous ceux qui ont prié et aidé l'Ukraine au cours de l'année écoulée ? Priez pour la paix. Priez pour l'intervention divine. Mais nous avons réalisé cette année que Dieu poursuit sa mission dans toutes les circonstances. Guerre, tremblements de terre, dangers, instabilité économique, problèmes de santé. Dieu accomplit sa mission. Merci et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada